Bonjour, je suis Alexia Kassar, la fondatrice et créatrice de The Teton Tattoo Shop qui est le premier salon de tatouage 100% dédié à la reconstruction après un cancer du sein. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter une solution que je mets à votre disposition. Si vous êtes comme beaucoup dans l'attente de la cicatrisation de votre reconstruction post-mastectomie ou si vous vous posez tout bonnement la question de savoir si le tatouage 3D artistique est une bonne option pour vous, j'ai une solution que j'ai créée pour vous aujourd'hui. Pour répondre à la demande d'un certain nombre d'entre vous qui ne savent toujours pas si elles vont s'orienter vers une greffe du mamelon, vers un tatouage médical ou vers un tatouage artistique 3D, la réponse est sous vos yeux et donc je vous présente les tatouages temporaires de The Teton Tattoo Shop. Il y a pour l'instant quatre modèles que j'ai essayé de faire les plus représentatifs possibles et donc ces quatre modèles de tatouages seront à votre disposition d'abord dans un petit nombre en édition limitée et si ça fonctionne, j'élargirai le nombre de modèles et je pourrai même créer des modèles sur mesure pour chacune d'entre vous. Donc les quatre premiers modèles sont sous vos yeux. Le premier modèle, c'est le modèle iconique de The Teton Tattoo Shop, le fameux kernition, donc un modèle rosé avec un téton bien présent au milieu. Le deuxième modèle est un modèle plus classique avec une aréole moins texturée, un mamelon plus petit, toujours dans des tons de rosé. Le troisième modèle, c'est un modèle pour les peaux plus foncées avec une aréole plus brune, avec un mamelon bien individualisé et de la texture. Et le troisième modèle, c'est un modèle aussi un peu rosé avec un mamelon bien bien présent et de la texture également. Alors pour vous expliquer comment ça fonctionne à réception, donc chaque petit téton sera livré dans un petit sachet plastique et chaque petit modèle dispose d'un petit film de protection qu'il faudra enlever avant le tatouage. Disposez auprès de vous un petit papier et de l'eau pour pouvoir faire donc l'humidification du tatouage. Vous faites attention au placement, donc sur chaque modèle, il y a un petit cône d'ombre en dessous qui va simuler le placement du mamelon. Donc vous le placez au bon endroit sur la poitrine et vous le mettez face contre la peau, de manière à avoir le tatouage qui se place sur la peau. On va ensuite bien humidifier la petite serviette et on va humidifier l'arrière donc du papier. Et donc pour ce faire, moi je vous conseille de remettre un peu d'eau dessus pour bien l'humidifier et garder la main au dessus d'un évier, c'est l'idéal, pour ne pas en mettre partout. Donc vous humidifiez bien le petit papier qui est derrière et vous vérifiez que le papier est bien humide. Une fois que le papier est bien humide, vous allez voir ça va glisser tout seul et donc vous faites glisser tout doucement vers vous et vous avez donc votre petit tatouage qui est placé. Vous prenez ensuite une dernière fois un petit papier pour légèrement tamponner la surface du tatouage et vous avez donc sur vous ce petit tatouage qui est parfaitement transparent, qui est fait pour avoir une translucidité. Ça brille un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de poudre libre sur le dessus pour enlever la partie un peu brillante. Et donc normalement votre tatouage va pouvoir se conserver entre 3 et 5 jours, voire jusqu'à une semaine. Donc vous avez le temps largement d'essayer ce modèle. Et puis voilà, moi j'ai un téton sur le bras. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !